Il y a quelques jours j'ai repéré cette paire de Yeezy sur Vinted Anormalement, à d'habitude le prix était bien inférieur à celui indiqué par les sites marchands Je me suis donc demandé, est-ce une bonne affaire ou une arnaque ? La seule chose pour le savoir était de commander la paire Donc c'est ce que j'ai fait et voici ce que j'ai reçu Mais surtout n'oublie pas de t'abonner, on est bientôt 30 000 sur la chaîne Mets ton petit pouce bleu, allez c'est parti Ah, ok, me revoilà Bon je suis allé chercher le colis, je suis allé le chercher en pull, oh grosse erreur Et j'avais trop chaud, en plus j'ai dû attendre Bon je peux vous dire que déjà quand j'ai eu le colis, je savais que c'était du fake Bon je savais que c'était du fake quand je l'avais acheté Mais là ça m'a encore plus confirmé Comment j'ai vu ça ? En fait sur les petites quêtes d'envoi, je vais vous montrer tout simplement Parce que le nom de la personne je m'en fous complètement Parce que je vous le donne pour vous pour pas vous faire arnaquer Prochainement donc c'est Blandel Hugo Et en fait il a, je vais pas vous montrer la mienne par contre Mais en gros il a, vous voyez, vous voyez ce qu'il a fait ? Est-ce que vous avez vu ? Il a mis du crayon sur son adresse pour pas que je le retrouve avec son adresse Mais le petit c'est qu'il sait pas, c'est qu'à chaque fois que je fais une vente A chaque fois que je fais un achat, je monte un dossier J'ai des contacts directs chez Vinted Parce que j'ai fait plusieurs achats sur Vinted, j'ai fait plusieurs ventes Donc tout simplement comme j'ai souvent de problèmes Parce que moi vous savez, quand il y a du risque, je le prends Parce que ça peut être la clé d'une bonne affaire tu vois Ne jamais confirmer qu'on a bien reçu le colis sans l'avoir ouvert, sans l'avoir fait certifié ni rien Vous avez 14 jours pour le faire Donc voilà, il s'appelle Maurice Botti tout simplement sur Vinted Et là donc c'est Blandel Hugo Va me dire que c'est ton grand-père, ton père ou je sais rien On va tout simplement voir si ça correspond à ce qu'il y a sur les images Donc de toute manière c'est une contrefaçon Donc je vais me faire rembourser, enfin je l'espère Mais normalement il n'y a pas de soucis avec ça Vinted, Scaré, j'utilise depuis longtemps Eh, j'ai quand même payé ça 200 balles Alors si ça c'est vraiment du fake et en plus je ne me fais pas rembourser Ils vont m'entendre, c'est pour ça que je fais cette vidéo Vous allez voir, Vinted, vous avez à l'oeil Vous n'avez pas terminé comme ça Petite paire de ciseaux magiques Pour déballer le fake Ah bah, je vais prendre ma vraie boîte de Yeezy pour déjà comparer la taille Après, vas-y on va J'ai même pas envie de le déballer sans trop le défoncer Parce que comme je sais pertinemment que je vais lui renvoyer sa paire Je vais lui renvoyer dans le même colis, tu sais, je vais pas me faire Donc je vais essayer de pas tout défoncer Déjà c'est un arnaqueur, mais en plus Si c'est un arnaqueur qu'il emballe bien les colis quand même Pour que les gens qui se fassent arnaquer de sa part Ils disent au moins qu'il emballe bien les colis Il l'a emballé dans quoi ? Eh, je sais même pas dans quoi il l'a emballé frérot Souvent un an qui l'emballe Est-ce que vous avez vu sur TikTok les gens qui font genre les coups vinted Et qu'ils emballent genre dans des sachets de pizza Dans des n'importe quoi Et là il me l'a emballé dans quoi ? J'en sais rien Je suis sûr que c'est un petit gosse qui a cru qu'il allait faire une affaire Ah ouais, ah ouais d'accord Oh la 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 boîte elle est défoncée les potes Regardez-moi ça Mais alors déjà la boîte m'a l'air vachement moutique Je vais pas te mentir que quand Oh la la le bordel, ok, y'a rien dans le carton Déjà normalement y'a une fiche à mettre à l'intérieur Alors déjà, déjà la taille ça m'a l'air pas la bonne Après les tickets elles correspondent US 9,5, 43,5 Ouais je crois que c'est ça, bon bref la taille correspond Bon moi aussi elle est quand même un peu défoncée Mais la paire avait été certifiée Donc on va tout simplement comparer les étiquettes Fabriquées en Chine Bon ça les contrefaçons ils arrivent à faire exactement les mêmes choses Ok déjà c'est pas pareil C'est pas pareil au niveau des tailles Je vais essayer de vous montrer De toute façon je vais vous faire un autre plan pour vous montrer Mais c'est pas pareil au niveau des tailles Donc bon on va voir les mecs Déjà la couleur de la boîte c'est pas la même Tu vois pertinemment que t'en es une qui est plus foncée que l'autre Donc la fake est en bas normalement Attention les easy fake Normalement y'a un ticket de caisse On va voir à quel point c'est fake Déjà regarde pour ouvrir ça mon pote Wow Ah ouais ok Attention ok y'a déjà les chaussures Logique Ok Bon il a quand même mis ma fiche de destinataire là Tu vois quoi là Premise Y'a un ticket Alors Alors le ticket déjà ça m'a l'air d'être un faux D'être un recopier sur du papier Euh Josh Ok ça m'a l'air full 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 Faux Euh le ticket il est Je sais pas comment vous montrer Mais regardez le ticket qu'il m'a fait avec Mais regardez Regardez ce qu'il a mis derrière Y'a trouvé un ticket Pelo Y'a mis n'importe quoi Ok donc la paire a été achetée à Brooklyn Ok gros Brooklyn la paire Bon vas-y on va continuer dans le fake Par contre la paire est neuve Ah C'est vérifié stock X Aïe aïe ouille On va se dire que c'est des vrais C'est vérifié stock X Bon ça Je vais pas vous mentir Ça s'achète hein Et bah attends mais c'est cool Parce qu'il y a le truc vérifié stock X Du coup on va pouvoir les Regardez y'a un QR code Donc on va pouvoir les scanner On va voir Bon en tout cas La paire il a dit qu'il l'avait porté Excuse moi Tu portes pas une paire avec ça Et ça là Donc soit le mec c'est un putain débile Ou soit je sais pas hein Ok du coup Déjà y'a des vieilles traces d'école De toute façon je vais faire des plans La matière elle est chelou Elle est chelou la matière Déjà ça sent pas une odeur de Yeezy quand t'achètes Enfin j'ai déjà eu des Yeezy neuves Direct sur Adidas En vrai un mec qui s'y connait pas Il pourrait se faire avoir hein Alors on va voir les tickets tout simplement Ok donc les tickets déjà c'est la fausse Les tickets regardez Ce sens là il y a écrit ça Et de l'autre sens il y a écrit ça Alors que normalement Si je me trompe pas sur les paires T'as normalement les tailles Sur les vraies étiquettes T'as les tailles et tout Déjà juste le truc tu sais c'est du papier C'est du fake Déjà tu le sens Donc là on a la paire tout simplement C'est la paire de Red je sais pas quoi Franchement euh Moi tu vois je la verrais comme ça Sans avoir regardé de vidéo fake Sans avoir comparé avec les Yeezy Que j'avais déjà acheté neuf Bon je me dirais ouais tu vois la paire elle est legit Mais après y'a rien qui concorde C'est un truc de fou L'espace là il est beaucoup trop grand Ils te mettent ça L'étiquette elle est fausse C'est pas la vraie étiquette Le ticket frère c'est C'est pas un matière ticket C'est un matière euh Comment on pourrait appeler ça C'est un matière euh Papier tout simplement La boîte elle est défoncée Y'a rien qui va Le mec il dit qu'il a porté la paire Tant pelo tu vas me dire Que t'as porté la paire comme ça Regarde t'as porté la paire comme ça pelo Arrête de te prendre pour un con là Ça va refermer Sa vieille boîte pétée là Bah déjà c'est pas la même taille Regardez Regardez La fake elle est plus grosse Belle paire de fake N'empêche pour un mec Qui s'y connait pas Je pense qu'il pourrait croire Que c'est un fake Parce que les coutures en vrai ça passe Mais y'a trop de traces de colle Regardez Pareil Jamais T'aurais des traces de colle Bah non Je vais appeler un pote à moi A qui j'ai parlé de la paire Quand je l'achetais Il m'a dit c'est sûr c'est une fake Je me suis dit ouais pareil c'est une fake Mais vas-y t'sais en tant que le coup Ça fera une petite vidéo Et ouais dans tous les cas Je me ferai rembourser Bah on va l'appeler pour lui montrer la paire Il a mis le badge stock X Regarde les traces de colle Et regarde le ticket Attends le ticket c'est le pire Le ticket c'est un ticket Genre matière papier Genre pas matière ticket de caisse Et ça a été acheté à Brooklyn Allez c'est bon Tiens ciao Vas-y bon con Vas-y hein Ouais vas-y je te tiens au jus Bon les mecs vous voyez Je viens d'appeler mon pote Franchement Faut en se taper des barres Parce que le mec Il vend du fake Mais autant bien le faire quoi Déjà c'est bien fait Parce que c'est du bon Enfin déjà pour un mec Qui s'y connait pas C'est du fake Mais genre ça passe tu vois Mais y'a des trucs Qui trompent pas les frères Déjà pourquoi il barre son adresse Pourquoi il met un truc stock X A la con Pourquoi les tickets c'est pas la bonne Pourquoi le ticket vient de Brooklyn C'est un truc papier frère En plus je vous montre Son profil Son nom Son prénom Ne vous faites pas arnaquer Par cette personne Je vais faire rembourser Parce que moi j'en veux pas de ces trucs là Et je vais leur tirer dessus à l'air sale Je vais les brûler Je sais pas ce que je vais en faire Mais jamais je porte ça Pélo On va quand même les mettre Je sais même pas si je les mets au pied J'ai même pas envie de les mettre au pied Et voir ce que ça donne porté Donc là je vais essayer de scanner ça sur stock X Voir ce que ça donne Ça me fume Sincèrement ça me fume Les gens Ils ont aucun Aucune éducation Le mec il croit qu'il va lancer un business En vendant du fake En plus je crois que le mec Il a utilisé des techniques En mode Tu vois je vais demander Vous m'en confirmez Elles sont authentiques Authentiques Et lui il a vesti la question En mode Elles sont de très bonne couture Et tout tu vois Donc je pense que ça Pour lui c'est bien pour Vinted Parce que genre en mode Il va dire Bah j'ai jamais dit que c'était du vrai Et tout Sauf que moi Tu mets ça dans la catégorie Adidas Avec la péléation Yeezy Bah c'est que c'est des Adidas Yeezy Est-ce que c'est des Adidas Yeezy Non c'est du fake Donc voilà Je sais pas comment on fait pour scanner une paire C'est vrai qu'en plus ça Ça s'achète sur AliExpress Sur Wish Genre vraiment des petits trucs comme ça Faites vous pas voir avec les petits badges comme ça C'est en vrai C'est des contrefaçons bien faites On va dire Mais encore Ils vendraient ça 20€ Ouais mais là tu le vends 200 bars Ok donc là je vais tout simplement Sur la politique De Vinted Dépêchez vous Vous avez deux jours Après la réception de l'article Pour contester que c'est du fake Donc moi je vais tout simplement Envoyer toutes mes preuves Donc je vais envoyer que les tickets C'est pas la bonne Que ça c'est un vieux Taktoki Stockix Tout simplement Il a barré son adresse Preuve de Enfin il est pas honnête quoi Le ticket c'est du papier frérot Il y a rien qui conforme à une vraie Et puis voilà C'est tout C'est comme ça les mecs Ok donc là j'ai tout simplement litige J'ai fait vraiment Une grosse description Donc vraiment là j'ai bombardé J'ai fait des paragraphes mon pote Regarde moi ça le paragraphe que j'ai fait Donc voilà j'ai encore expliqué des trucs J'ai lié plein de photos Je vais attendre qu'ils me répondent Tout simplement le petit pélo Moi je vais vivre ma petite journée tranquillement Parce que tout simplement J'ai ouvert la paire en vidéo Donc tout simplement Il y a toutes les preuves Déballer le colis avec vous On peut voir Que l'adresse de l'expéditeur Est barrée tout simplement On peut voir que le nom Ne correspond pas au nom envoyé Mais sinon faites attention à vous Parce que Il y a des gens qui pourraient se faire arnaquer Je pense sincèrement Qu'au niveau du fake Enfin il y a ça en magasin Je tombe dans le panne Ensuite au niveau de ça J'ai pas réussi à scanner Je pense pas que ça scanne Mais j'ai regardé des vrais Et des fakes Et tout simplement Les vrais StockX ne sont pas comme ça Voilà il y a un cercle Tout simplement autour des vrais Ou du moins il n'y a pas ça quoi Ça ressemble pas du tout à ça L'étiquette J'ai bien regardé Ça change C'est pas ça du tout Il y a aussi un truc qui trompe Que je n'avais pas vu directement C'est que C'est sorti en 2017 C'est l'âge Si je dis pas de conneries Et tout simplement Cette paire a été acheté à Brooklyn Le... Le... Où est-ce que j'ai vu ça ? 06 25 2019 A 11h Ouais A Brooklyn Il faut savoir que les Yeezy C'est des pièces limitées Ça tivre cote pour 1000$ Simplement c'est impossible Que deux ans après la sortie Tu peux en avoir une dans un magasin Pour 200€ Jamais tu pourras aller te balader Dans un Footlocker Et choper une paire comme ça Je sais qu'il y a mon poteau Ximi qui a chopé une paire De Desert Stale Desert Sage Ou je sais pas quoi Enfin la dernière paire de Yeezy Qui est sortie Qui a fait un gros flop Dans le monde de la Yeezy Qui l'a pris chez Footlocker Pour 220€ Ok ok les mecs On a des news Il m'a tout simplement répondu Directement D'accord aucun soucis Vous pouvez retourner le colis Je vous envoie le remboursement Donc tout simplement A partir de ce moment là Ne croyez pas que l'affaire est finie Parce que tout simplement Là pour lui C'est à ce moment là Qu'il va tout simplement vous arnaquer Il a su que vous avez su Que la paire est fake Et il vous dit Je vous renvoie votre argent Mais tout simplement Vous allez renvoyer le colis Et où est votre garantie Qu'il va vous renvoyer votre argent Donc moi je lui ai fait un bon petit texte Encore une fois En disant bien Regardez Je sais pas si vous allez voir le long texte Voilà En disant bien Que je sais très bien Comment ça fonctionne Que j'ai des contacts avec Vintel Donc tout simplement Je ne renverrai pas le colis Tant que je n'ai pas vu Que le remboursement A été correctement effectué Et ne faites vraiment attention à ça Parce que ça peut vraiment Vous jouer des tours Parce que c'est là tout simplement Qu'il va jouer son coup d'arnaque Mais comme je vous l'ai dit avant Dommage pour lui Il est tombé sur la mauvaise personne Il fallait pas essayer de m'arnaquer D'ailleurs ce qui peut être fun C'est que je vais lui envoyer Le lien de cette vidéo Simplement pour montrer Pourquoi c'était fake Et je sais très bien Que tu as regardé cette vidéo Et donc dans le message Que je t'ai fait Je t'ai tout simplement dit De ne pas revendre cette paire En disant qu'elle était vraie Ou je ne sais quoi Et vraiment fais attention à ça Parce que ça peut vraiment Se retourner contre toi Tout simplement Tu peux avoir des problèmes Avec la juste style Vendre des paires fake comme ça En donnant autant de preuves Que c'est fait Que tout simplement Déjà tu n'es pas de bonne foi Car t'enlèves ton adresse du colis Pour pas que la personne te retrouve Donc déjà ça Ça marque un point Que t'es un arnaqueur De deux Va pas foutre des vieux trucs stock X Qui sont sur Wish Y'en a ils vont se faire arnaquer Mais la plupart des gens Ils vont quand même réfléchir T'achètes ça en connaissance de cause Tu sais ce que t'achètes Et puis tout simplement Enfin je sais pas les mecs Et il y a un minimum d'intelligence Arnaquez pas les gens comme ça T'aimerais pas qu'on t'arnaque Bah arnaque pas les autres Enfin à part si c'est ton éthique Et c'est ta manière de vivre Mais bon c'est pas la mienne personnellement T'es pas tombé sur la bonne personne Comme tu peux le voir Je vais pas te lâcher mon petit Je te fais des bons petits paragraphes Et puis voilà Allez je vous tiens au juge Bon les mecs Bilan de la fin de semaine On est dimanche Et comme je vous ai dit J'allais vous montrer un peu Tout ce qui s'était passé Mes conversations avec l'arnaqueur Et tout simplement Rien ne s'est passé comme prévu Comme ce que je voulais que ça se passe Vous l'avez deviné Je me suis pas fait rembourser C'est pas fini Je suis toujours en litige avec cette personne Je suis toujours en litige avec Vinted Mais j'ai toujours pas mon argent Ca fait bientôt 3 jours Que je bataille comme un fou Je me suis mis dans un caca pas possible Vraiment je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça En tout cas je fais ça pour que vous Ca vous ne vous arrive pas Donc avec cette personne Il est toujours dans le même Dans la même galère Simplement il veut pas me donner Mon argent Et moi je veux pas lui envoyer le colis Tant que j'ai pas mon argent On a aucune réponse de Vinted Les contacts que j'avais avec Vinted Je me suis dit C'était assez soeur Et bah tout simplement Ils me répondent plus Ou je les avais contacté auparavant On restait très actifs On parlait très souvent Bref c'était pas mes potes Mais bon Quand je leur envoyais un message J'y répondais Et bah là Ils ont même pas vu le message Peut-être qu'ils ont changé de compte En tout cas j'ai vraiment le seum En tout cas pour me soutenir N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu A vous abonner à la chaîne Ca me ferait un peu de baume au coeur Des idées de quoi faire avec cette paire Parce que tout simplement Maintenant Bah c'est quasiment sûr A 80% que je vais jamais recevoir mon argent Et du coup Je vais devoir rester avec cette paire de fake Et du coup qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je la brûle Est-ce que je la jette à l'eau Est-ce que je lui tire dessus à l'air soft J'attends vos réponses en commentaire Et comme vous pouvez le voir Je suis assez dégoûté Mais on se laisse pas faire Et on va quand même continuer à batailler Et franchement J'y crois Dur comme fer Et on va se faire rembourser Vous inquiétez pas Enfin là je suis un peu tout seul à m'inquiéter Mais j'espère que vous vous inquiétez aussi Parce que C'est pas cool quoi Non Regarde look un peu ce qu'elle m'a fait L'araignée là Putain je me fais arnaquer En plus je me fais piquer par une araignée Mais je suis vraiment la grosse teinte C'est pas possible Du coup si vous avez des conseils Si vous avez déjà été victime De ça sur Vinten N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Pour m'aider Et aider vos prochains Voilà on est tous ensemble Bon Il me dit toujours Oui Bah envoyez dans un point relais Il veut pas me donner son adresse Mais vous inquiétez pas J'ai son adresse IP S'il faut que je lui coupe sa connexion Bah je vais le faire Bah écoutez c'est pas des menaces Mais bon à un moment il faut sévir Il a mon argent Il est pas honnête On verra bien ce qu'on va faire avec ça Pour suivre la fin de cette histoire Bah faut venir me suivre Sur mon petit tweet oui Parce qu'on est bientôt 130 sur mon petit tweet oui J'aimerais bien que Qu'on soit 130 Ça serait cool Et sur mon petit insta grouille On est voilà On est 4220 Ça fait plaisir Voilà là Vous êtes vraiment des bandes de BG Parce qu'il y a pas mal de personnes Qui me suivent sur les réseaux Du coup on peut parler toute la journée C'est assez cool quoi Regardez les mecs C'est quand même une bataille acharnée Regardez tous ces messages Voilà regardez C'est n'importe quoi C'est une paire de fake Et le mec a peur Que je ne lui renvoie pas sa paire Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Mais c'est du caca Je vais l'acheter Dans un étang Dans une déchetterie Je sais pas ce que je vais faire avec ça Dites le moi en commentaire Je vous attends Mais là aidez moi quand même En tout cas J'espère que cette vidéo Vous servira de leçon Je suis vraiment dégoûté Vraiment du service de Vinted C'est vraiment n'importe quoi Bon après je peux les comprendre Avec la crise du Covid Mais il faut savoir Que les protections acheteurs Ça dure pas 3 ans Ça dure que 5 jours Donc maintenant jusqu'à lundi Pour me sortir les doigts du Voilà en tout cas Ça prouve encore une fois Que quand t'achètes un produit Ils sont là pour toi Et quand t'es dans Entre guillemets Et bah hop Tu passes à la trappe Y'a plus personne pour t'aider Enfin je sais pas Mais en tout cas Je vais pas me laisser faire Je vais les contacter partout Je leur envoie plein de messages Sur le support Sur Twitter Sur Instagram Mais bon Vraiment faut que je tire cette histoire au clair Et surtout pour que vous Ça vous serve de leçon Il y a une petite application Si vous voulez vérifier vos paires de Yeezy Voilà vous tapez sur internet Application pour vérifier les paires de Yeezy Et vous avez tout le temps le comparatif Entre des vrais paires Et des fausses paires J'espère que ça Ça va vous aider Parce que ne tombez pas dans le pas Bon en tout cas pour moi J'ai joué le jeu Et bah j'ai tout simplement perdu Mais bon C'est pas encore fini Mais bon Je suis un peu dégoûté quand même De pas me faire rembourser Aussi rapidement que d'habitude Je sais pas ce qui se passe Avec leur service après-vente Mais c'est vraiment n'importe quoi Bon en tout cas c'était Léo J'espère que ça vous aura plu De me voir Me faire arnaquer 200 balles Ça fait mal Mais bon Elles sont pas perdues J'attends vos conseils impatiemment Dans les commentaires Et sur mes réseaux sociaux Voilà c'était Léo Écoutez c'est la vie Bisous tout le monde A mercredi Ciao ciao